... Bonjour, je suis ravie de cette session de cet après-midi consacrée au phénomène du terrorisme. Ce matin, nous avons parlé de la dissuasion nucléaire et le terrorisme a déjà été un petit peu évoqué en filigrame puisque Benoît Chantre nous rappelait notamment que dans ce phénomène du terrorisme, la haine de l'autre et la haine de soi allaient bien souvent de pair et que dans la pensée terroriste, l'individualisme qui est souvent dénoncé rattrape bien souvent les terroristes et qu'ils se trouvent souvent pris dans cette même logique d'individualisme qu'ils dénoncent et que donc on a ce désir mimétique que René Girard décrit si bien. Alors effectivement, René Girard dit aussi dans H.V. Klausowicz que plus les hommes sont capables de s'imiter, de se ressembler et plus ils ont également tendance à méconnaître cette ressemblance d'où l'enjeu crucial dans la lutte contre le terrorisme de connaître l'ennemi. C'est ce que Jean-Yves Le Drian notamment rappelait dans un discours puis dans un article qu'il a publié dans le commentaire qui est l'ennemi en insistant sur le fait que pour se connaître soi-même il faut connaître, comprendre également l'ennemi et René Girard à la fin du H.E.V. Klausowicz insiste sur le fait que c'est à la fois bien évidemment essentiel et délicat parce qu'on ne peut pas plaquer le schéma du désir mimétique tel quel et il avoue vers la fin du livre, il dit son impuissance à comprendre car les chaînes d'analogie ne sont pas tout à fait les mêmes et qu'il s'agit là aussi bien de comprendre, d'aller plus loin de comprendre l'ennemi de l'intérieur donc d'une certaine forme d'empathie qui serait nécessaire avec l'ennemi et c'est donc ce que nos intervenants d'aujourd'hui vont expliciter vont réfléchir sur cette question premier intervenant Paul Dumouchel qui vient spécialement du Japon pour ce colloque et qui avait co-écrit avec Jean-Pierre Dupuis un ouvrage sur René Girard L'enfer des choses, René Girard, la logique de l'économie et donc il va nous parler de ces questions C'était hier, on était enfant encore C'était hier, et donc aujourd'hui après le robot, voici Bon alors, ça ne sera pas par pur mimétisme mais comme le premier intervenant de ce matin je vais aussi, parce que je parle assez fort comme le premier intervenant de ce matin je vais aussi transformer légèrement le titre de ma présentation qui s'intitulait Le terrorisme ou la fin de la guerre contenue par le politique et je vais, je propose comme nouveau titre La fin de la guerre contenue par le politique et le terrorisme parce qu'en fait je ne parlais du terrorisme que la toute fin parce que ce dont je voudrais parler c'est de la transformation, de la représentation pas seulement de la représentation mais de l'institution, en un sens, de la guerre depuis la fin de la première guerre à peu près et comment en fait le terrorisme vient s'inscrire dans cette transformation de la façon dont nous concevons les conflits militaires voilà Alors Dans Achever Klauswitz, René Girard et Benoît Chantre se proposent de dégager et de mener à terme l'intuition centrale du premier livre plus précisément du premier chapitre du premier livre du De la guerre de Karl von Klauswitz Klauswitz, au moment de sa mort, considéraient en effet que seul ce premier chapitre était véritablement achevé Leur objectif, celui de Girard et Chantre est non seulement de réinterpréter l'ensemble du livre à la lumière de l'intuition centrale de ce premier chapitre contrairement à ce qu'avait fait Raymond Aron mais aussi d'analyser à sa lumière l'évolution de la guerre comme une institution depuis les guerres napoléoniennes jusqu'à la seconde guerre Le premier chapitre du premier livre introduit le concept de pur de la guerre qui, selon Klauswitz, est celui du duel du conflit opposant deux adversaires chacun essayant d'imposer sa volonté à l'autre livré à lui-même un tel conflit n'a pas d'autre limite que la victoire de l'un et la destruction de l'autre en particulier, argue Klauswitz rien dans le concept de duel n'est susceptible d'en limiter l'intensité ou la violence pris isolément en lui-même le duel, disent Girard et Chantre à la suite de Klauswitz se caractérise par une montée aux extrêmes il, le duel, évolue naturellement naturellement vers une violence sans limite et si telle est l'essence de la guerre celle-ci, tant spontanément ou normalement vers une violence toujours plus grande néanmoins, comme y insiste Klauswitz historiquement, la plupart des guerres qui ont eu lieu en Europe depuis le Moyen-Âge jusqu'au moment où il écrit n'ont pas eu cette structure elles ont échappé à la logique du duel ne sont devenues et à l'emballement de la violence elles sont demeurées des gestes politiques plutôt qu'elles ne sont devenues des épisodes de pure destruction car la guerre des Klauswitz ne doit pas être prise en elle-même de façon isolée mais avec l'ensemble au sein duquel elle s'inscrit fort de cette recommandation Klauswitz Raymond Aron voit la dernière phrase c'est ça la recommandation Klauswitz Raymond Aron voit une rupture et une opposition entre l'intuition du premier chapitre et l'institution de la guerre telle que Klauswitz l'analyse dans le reste du livre la guerre comme continuation de la politique par d'autres moyens est tout le contraire de cette montée aux extrêmes de la violence c'est une institution bornée et normée par la politique qui utilise la guerre comme un instrument à son service Gérard et Chantre ne sont pas tant en désaccord sur les prémices de l'argument que sur la conclusion d'Aron et sur la méthode qu'il emploie laquelle tente à réduire le désaccord entre le concept de la guerre et la réalité à une contradiction interne au livre ou à une incohérence de l'auteur il y a bien tension entre l'analyse du concept de la guerre comme duel au premier chapitre et le reste du livre mais comment faut-il comprendre cette tension alors qu'Aron veut confiner la violence sans limite du duel dans l'ère du pur concept la théorie mimétique au contraire le conçoit cette montée de la violence comme un attracteur comme l'attracteur d'un système dynamique l'évolution des conflits armés vers une toujours plus grande violence est un phénomène réel et spontané qui tente à renverser les obstacles institutionnels qu'on lui oppose tout comme une inondation emporte les digues mises pour l'arrêter en fait si Clausewitz pense qu'historiquement la politique a généralement réussi à contenir la violence de la guerre à l'intérieur de certaines limites il sait aussi que les guerres récentes auxquelles il a participé guerre révolutionnaire et napoléonienne sont différentes ce sont des conflits militaires qui beaucoup plus que les guerres du passé ressemblent au concept pur du duel caractérisé par la montée aux extrêmes Clausewitz selon Girard et Chante écrit à un moment charnière où l'institution politique de la guerre comme moyen de réduire et de limiter l'intensité de l'ordre des conflits commence à se déliter parce que la révolution française a radicalement remis en cause l'ordre politique qui depuis le 17ème siècle encadrait la guerre et parce que elle la révolution française a remplacé les armées de métiers par le peuple en armes plutôt que des armées professionnelles qui s'opposent ce sont dorénavant des peuples entiers qui s'affrontent Clausewitz cherche à sa manière à protéger cette institution il veut en faire la théorie et la défendre contre l'assaut qu'elle vient de subir simultanément il est fasciné par Napoléon qu'il nomme le génie de la guerre et les remèdes qu'il propose pour répondre aux innovations de l'empereur tendent au contraire vers la montée aux extrêmes qui menacent la guerre comme institution L'opposition entre l'institution qui cherche à limiter la violence des conflits et l'évolution de ces conflits vers une plus grande intensité est donc bien réelle plutôt que de l'ordre du simple concept C'est pourquoi elle ne peut être reléguée dans l'espace intellectuel abstrait d'une contradiction interne à l'oeuvre cette contradiction indique plutôt que Claude Svit a eu une intuition juste du moment historique où il écrit même s'il n'a pas su l'analyser parfaitement les deux guerres mondiales du XXe siècle démontrent à souhait le bien fondé de l'intuition centrale du général prussien l'une et l'autre ont été des guerres à outrance qui de plus en plus ont pris pour cible les populations civiles jusqu'à viser l'extermination de peuples entiers et ont conduit au développement d'armes toujours plus destructrices impossible de croire que nous avions là affaire à une institution politique qui vise à limiter et à contenir la violence ces guerres ont été caractérisées par une indéniable montée aux extrêmes certes on peut penser que la guerre froide reposait sur un mécanisme qui vise la destruction totale de l'humanité afin de nous protéger de notre propre violence et que l'équilibre de la terreur est un pari sur l'excès de la violence dont le but est de la rendre impossible or même si c'était le cas on ne sait pas sûr que ça le soit c'est là tout autre chose qu'une institution rationnelle qui vise à borner et à normer la violence puisqu'il s'agit au contraire de placer son espoir dans une violence si extrême qu'elle se régule elle-même la disparition de la guerre comme institution nous ramènerait ainsi au plus près de la situation originelle selon Gérard cette lecture de Clausewitz et des transformations historiques de la guerre comme intuition s'accordent parfaitement avec une des thèses centrales de la théorie mimétique selon celle-ci les institutions héritées du mécanisme victimaire depuis la révélation chrétienne perdent progressivement leur capacité à nous protéger contre notre propre violence comme ces institutions sont elles-mêmes violentes la thèse peut se reformuler de la façon suivante la violence perd peu à peu sa capacité à engendrer autre chose que la violence à donner naissance à des institutions susceptibles de nous protéger le mythe par excellence du monde d'où elle a disparu d'où a disparu la guerre comme institution est celui de une guerre qui mettrait fin à toutes les guerres et cette guerre-là par définition serait justifiée de recourir à la violence la plus extrême The Internationalist alors voilà j'aimerais mettre cette lecture girardienne de l'évolution de la guerre en rapport avec une lecture à la fois toute proche et très différente des transformations de l'ordre international et de la guerre comme institution politique ou légale proposée par Ona Hathaway et Scott Shapiro dans leur livre récent The Internationalist and Their Plan to Outlaw War les internationalistes et leur projet de rendre la guerre illégale cette lecture est toute proche parce qu'on y parle de la même chose comment la guerre a cessé d'être une institution un moyen politique légal et elle est à la fois très différente parce qu'on en parle tout autrement non seulement Hathaway et Shapiro sont-ils des juristes parfaitement étrangers à la théorie mimétique mais contrairement à Girard et Chante ils ne s'intéressent nullement aux transformations de la guerre comme telle au progrès des armes à l'évolution de la stratégie ou à la composition des armes et bref à la montée aux extrêmes de la violence mais uniquement à la transformation du statut légal de la guerre et à celle de l'ordre international qui l'encadre de plus Hathaway et Shapiro jugent dans l'ensemble de façon positive la disparition de la guerre comme instrument légal et selon eux le devenir illégal de la guerre constitue le fondement du nouvel ordre international plus juste selon eux au celui au sein duquel nous vivons tandis que pour Girard la disparition de la guerre comme institution signe l'écroulement d'un ordre qui nous protégeait des excès de la violence et que rien ne vient remplacer donc eux ils proposent qu'il y ait une institution qui est en place là ce que je voudrais réaliser The Internationalist commence par un rappel de l'ordre international ancien celui où la guerre était un moyen légal de résoudre les conflits les fondements de ce système furent jetés en 1625 par Grossius dans le droit de la guerre et de la paix et selon Hathaway et Shapiro jusqu'à l'entre-deux-guerres donc pendant plus ou moins 300 ans cet ordre international va dans l'ensemble conserver la structure conceptuelle que lui a imposé Grossius celle d'un système dont les divers éléments interreliés et interdépendants gravitent autour de la conception de la guerre comme instrument légal c'est pourquoi le pacte Brian-Cellogg qui rendit la guerre inégale va progressivement entraîner l'écroulement de l'ensemble de ce système international certes durant ces 300 ans qui séparent le livre de Grossius du pacte Brian-Cellogg le système va être raffiné et développé mais les prémices ces prémices et son fondement vont rester essentiellement les mêmes la conception de la guerre qu'on trouve ici est fort différente de celle de Clausewitz ici c'est-à-dire chez Grossius plutôt qu'un duel où chacun cherche à imposer sa volonté à l'autre la guerre selon Grossius est un différent occasionné par un objet extérieur à la simple position des adversaires une guerre est juste affirme Grossius lorsqu'elle est entreprise en réaction à une violation du droit qu'elle vise à rectifier à l'intérieur d'un état en cas de violation de ses droits la partie lésée peut afin de les faire valoir ses droits s'adresser à un tribunal dont l'autorité est reconnue il n'en va pas de même dans le cadre international la partie lésée lésée ne peut compter que sur ses propres forces pour défendre ses droits et elle est moralement autorisée à les faire respecter ses droits par la force Grossius pense donc essentiellement la guerre comme une action en justice comme un succédané de tribunal là où les tribunaux ne peuvent exister les conquêtes ou le butin de guerre apparaissent alors comme l'équivalent des dommages que le tribunal accorde à la partie lésée une guerre juste ainsi conçue à l'image d'une action en justice est donc parfaitement justifiée moralement et légalement tant dans sa violence que dans ses résultats se pose alors la question des guerres injustes les violences agressives injustes qui ne sont pas réponse à une violation de droit la difficulté centrale est évidemment de déterminer quelles agressions militaires sont justifiées et quelles ne le sont pas puisque argue Grossius l'agression de soi l'agression en elle-même ne saurait être injuste sans quoi les parties lésées très souvent ne pourraient faire valoir leurs droits cette difficulté est d'autant plus grande que jamais un agresseur va déclarer que sa violence est injuste bien au contraire tout comme le loup dans la fable de la fontaine il va présenter son agression comme étant justifié par le dommage que l'autre lui a fait subir ou peut-être s'apprête à lui faire subir comme il n'existe pas de tribunal capable de déterminer qui est dans son droit s'il existait les parties pourraient s'adresser à lui la guerre n'aurait pas lieu il faut reconnaître dit Grossius que le problème est insoluble il est impossible de déterminer qui de l'agresseur ou de l'agressé est dans son droit dans ces conditions d'incertitude radicale il faut donner à chacun le bénéfice du doute et reconnaître entre eux entre les deux parties une parfaite égalité en conséquence et pour Hathaway et Shapiro cette conséquence est fondamentale la légalité de la guerre implique qu'il ne peut y avoir de guerre injuste ou pour le dire autrement pour Grossius le prix à payer pour que la guerre soit soumise au droit est qu'il ne peut y avoir de guerre injuste la parfaite égalité que le droit reconnaît entre les adversaires leur impose aux adversaires des droits et des devoirs identiques quant à la conduite de la guerre surtout cette égalité exige une neutralité absolue de la part de tous ceux qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit ou qui ne sont pas liés à l'un ou l'autre des partis par un traité d'aide il est interdit à des tierces parties de fournir à l'un des opposants une aide quelconque militaire économique ou commerciale qu'elle refuse à l'autre il leur est interdit d'intervenir de quelque manière que ce soit en faveur de l'un ou de l'autre des adversaires et tout manquement à cette règle est légalement équivalent à un acte de guerre voilà les systèmes anciens qui existaient jusqu'à la deuxième guerre jusqu'à les nations unis plus ou moins La guerre est donc une institution légale au sens fort puisque son résultat est finalement équivalent au jugement d'un tribunal et qu'elle constitue un moyen légal d'acquisition de biens et de territoires la légalité la légalité de la guerre simultanément encadre et limite sa violence parce qu'elle impose une stricte obligation de neutralité aux tierces parties elle isole le conflit et protège la communauté internationale de la contagion de la violence parce que le droit international reste neutre quant au bien fondé du conflit il impose à toutes les parties les mêmes limites quant à l'usage permis de la violence Nul ne peut se prévaloir du fait d'être dans son droit afin de recouillir à une violence plus extrême et nul n'a raison de juger inutile de respecter les prescriptions d'un droit qu'il aurait déjà condamné Par contre comme le font remarquer et chapéaux si la neutralité du droit international protège jusqu'à un certain point la communauté internationale contre l'emballement de la violence elle consacre d'autre part le droit du plus fort puisque le vainqueur devient légalement propriétaire de ce qu'il a acquis et que sa victoire suffit à démontrer son bon droit il n'y a aucun recours que la force il n'y a aucun recours que la force contre le fait accompli l'équité la justice est le prix qu'il faut payer afin de pouvoir jouir de la protection de la violence que procure l'institution légale de la guerre pour le dire autrement la contrepartie de la guerre comme moyen légal et légitime de résolution des conflits est qu'en droit il ne peut et il n'y a pas et il n'y a plus avoir de guerre injuste si la guerre comme institution nous protège jusqu'à un certain point de la violence elle nous protège de la violence par la violence qu'elle sanctionne selon Hathaway et Shapiro le moment charnière qui signe le début de la fin de ce système international est la signature en 1928 du pacte de Brian Kellogg de renoncement à la guerre comme moyen de résoudre les conflits internationaux certes il faudra du temps avant que les conséquences de ce pacte ne se fassent sentir et finalement ne remettent en cause l'ensemble du système le fait est néanmoins que très rapidement le traité est signé par la grande majorité de la communauté internationale du moment 57 pays le pacte va rendre illégal et inopérant ce qui pendant plus de trois siècles avait été un moyen sinon le moyen par excellence de résolution des conflits internationaux c'est-à-dire la guerre souvent décriée comme ayant été inutile puisqu'il n'a manifestement pas mis fin au conflit militaire le pacte de Brian Kellogg a selon Hathaway et Shapiro radicalement transformé les relations internationales la première inconséquence de la mise en place d'un ordre international au sein duquel la guerre ne constitue plus moyen légal de résolution des conflits a été la réduction du nombre de guerres de conquêtes qui ont presque entièrement disparu en fait les statistiques sont très impressionnantes la probabilité que vous soyez que dans la vie d'une personne soyez victime d'une guerre de conquête donc une partie de votre pays soit bouffée par quelqu'un d'autre c'est à peu près 50% avant après c'est la probabilité c'est que 50% c'est sur 500 ans donc il n'y a plus de guerre de conquête ça n'existe plus et ce n'est pas un accident que ça s'appelle les territoires occupés la Palestine parce que légalement ça ne veut pas être assimilé alors donc la première conséquence de la mise en place de l'ordre international au-delà de la guerre que constituait un moyen légal de résolution des conflits a été la réduction du nombre de guerres de conquêtes qui ont presque entièrement disparu et la fin de la diplomatie de la canonnière caractéristique de l'expansion coloniale et des traités illégaux si les négociations des grands traités commerciaux actuels restent aujourd'hui généralement secrètes et le rapport de force entre les partis y joue un rôle important du moins ces négociations ne se font-elles pas à coup de canon comme c'était le cas au 19e siècle deuxièmement l'abandon de la guerre comme moyen légal de résolution des conflits a rendu illégal les guerres d'agression puisqu'aucune violation de droit ne peut plus justifier l'agresseur en conséquence s'est instaurée une différence légale et morale fondamentale entre agresseurs et agressés qui mettent un terme à l'incertitude radicale caractéristique de l'univers de Grotius troisièmement cette différence publique et internationale reconnue remplace l'exigence de neutralité par une obligation d'intervention les membres de la communauté internationale sont tenus de prendre parti dans les sections contre l'agresseur qui remettent en cause contre un agresseur qui remettent en cause l'ordre international c'est-à-dire par exemple que l'expulsion de diplomates russes à l'heure actuelle par je ne sais pas 40 pays c'est absolument impensable dans le système d'avant la deuxième guerre d'avant en fait 1928 pourquoi? parce que personne parce que c'est une transgression de l'obligation de neutralité que tout le monde avait l'ordre international actuel où il n'est plus question de conquête mais de territoire occupé où la communauté internationale impose des sanctions économiques aux états agresseurs et à ceux qui transgressent ces normes où les interventions humanitaires sont possibles et profondément différentes de l'ordre inspiré du droit de la guerre et de la paix de Grotius cet ordre nouveau selon Attaway et Shapiro est le résultat de la désinstitutionnalisation de la guerre comme moyen légal de résolution des conflits qui constituait la pierre d'angle de l'ordre ancien il y aurait donc deux formes de désinstitutionnalisation de la guerre une qui s'effectue de l'intérieur par la montée aux extrêmes de la violence et qui correspond à l'échec de l'institution à son incapacité croissante à mener et à limiter la violence à normer et à limiter la violence l'autre qu'on peut décrire paradoxalement comme une désinstitutionnalisation institutionnelle de la guerre elle correspond à son éviction comme moyen de résolution de conflits et son remplacement par entre autres choses le système des sanctions dès lors la question se pose quel rapport existe entre ces deux formes de désinstitutionnalisation de la guerre entre la montée aux extrêmes de la violence qui signe l'écroulement de la guerre comme moyen de contenir la violence et le renoncement à la guerre comme moyen légal de résolution des conflits un renoncement qui est aujourd'hui institutionnalisé dans la charte des Nations Unies et dans le droit international la question est trop vaste pour qu'il soit possible d'y répondre entièrement dans le cadre d'une seule conférence une courte conférence elle est très longue je m'excuse dans le reste de cette intervention je vais donc m'intéresser à un seul aspect de ces rapports la façon dont ces deux normes forment de désinstitutionnalisation de la guerre ont influencé l'évolution des conflits politiques violents car si la transformation de l'ordre international ne les a pas fait disparaître il est clair que les affrontements militaires ont pris des formes différentes s'il n'est plus possible d'annexer les territoires conquis il est clair qu'on fait la guerre pour des raisons différentes selon Grotius le différent qui anime la guerre a une cause extérieure qui explique l'opposition entre les adversaires une violation de droit Clausewitz au contraire conçoit la guerre comme un duel indifférent qui est pensé sans cause ou raison qui lui soit extérieure puisqu'il se réduit pour chaque adversaire à imposer sa volonté à l'autre c'est pour ça qu'on est dans chez Clausewitz on est dans un univers girardien où l'objet a disparu il ne s'agit plus que l'affrontement des volontés la différence est fondamentale dans le premier cas comme le démontre tout l'appareil conceptuel sollicité par Grotius le recours à la violence est accidentel il n'est pas inhérent au conflit il résulte d'une situation où il n'y a pas d'autorité susceptible d'adjuger les droits de chacun il est donc possible en principe de renoncer à la guerre d'imaginer ou de découvrir d'autres moyens de résoudre le conflit et de rétablir chacun dans son droit chez Clausewitz et Girard au contraire la violence de l'opposition est essentielle puisque dans le duel le duel n'est rien d'autre que l'effort pour chacun d'imposer sa volonté à l'autre le conflit n'a pas de solution qu'il y soit extérieur plus précisément qu'il soit extérieur à sa violence il faut que l'un ou l'autre cède ou que tous deux soient détruits à moins que les adversaires ne renoncent à l'opposition elle-même tant que la guerre est un moyen légitime de résolution des conflits il est clair qu'elle ne constituait pas elle-même un conflit qu'il fallait trouver moyen de résoudre et à partir du moment où la guerre devient illégale elle constitue elle-même une forme de conflit qu'il convient de résoudre son statut a changé ou au moins auquel il convient de mettre un terme car elle a perdu son droit et sa raison d'être et elle n'est plus que destruction et de transgression ce que je veux montrer c'est que l'institution on a maintenant institutionnalisé ce qui apparaît à Girard comme étant simplement le résultat d'une évolution une des conséquences de cette transformation est que du moins du côté des tenants du nouvel ordre international une guerre peut difficilement avoir un objectif limité parce que l'agresseur a transgressé l'ordre international négocier avec lui une solution acceptable à tous s'avère impossible d'après moi le conflit syrien est une illustration de ça car il se serait à la fois reconnaître la guerre comme moyen légitime de résolution de conflit et encourager d'autres transgressions la guerre dans ces conditions ne peut avoir qu'un seul objectif la rédition totale de l'ennemi la guerre aucune solution partielle n'est possible en ce sens la désinstitutionnalisation de la guerre comme moyen de résolution des conflits institutionnalise à sa manière la montée aux extrêmes puisque la guerre n'a plus qu'elle-même la victoire ou la défaite comme enjeu la guerre n'a plus que la guerre comme enjeu dans cette conséquence de cette conséquence l'équilibre de la terreur est l'expression la plus claire me semble-t-il une opposition qui par définition n'a pas d'enjeu extérieur possible le duel à l'état pur en un sens les internationalistes qui prêchaient le renoncement à la guerre ont institutionnalisé c'est-à-dire légalement assis et assuré définitivement l'échec de la guerre a limité et a normé la violence ils ont pris hâte de ce qui de fait était devenu le nouvel ordre international et ils l'ont traduit en droit la montée aux extrêmes caractéristiques de la seconde guerre a exigé une mobilisation progressive de l'ensemble de la nation pareille mobilisation exige un état détenteur du monopole de la violence légitime capable d'engager progressivement l'ensemble des forces de la nation dans le combat qui l'oppose à l'ennemi or cette mobilisation totale comme le nomme Ernst Junge va rendre légitime et systématiquement de systématiquement prendre la population civile comme cible de l'action militaire par exemple par les bombardements aériens puisque tous participent d'une manière ou d'une autre à l'effort de guerre de l'ennemi tous deviennent des cibles légitimes il s'agit en fait d'un seul et même mouvement dynamique qui d'une part appelle de plus en plus nombreuses couches de la nation à participer à l'effort de guerre et qui du même coup transforment progressivement cette population en un objectif militaire légitime qui l'importe à l'ennemi d'affaiblir et à la limite de détruire ce sont deux aspects inséparables de la même dynamique la forme extrême de cette extension de la violence guerrière allant contre des populations civiles est évidemment l'équilibre de la terreur qui prend comme cible l'ensemble de la population de l'adversaire la menace nucléaire constitue à sa manière une institutionnalisation de ce qui était dans un premier moment le résultat d'une évolution dynamique elle transforme en condition normale et en caractéristique de la paix le résultat de la montée aux extrêmes de la violence qui eut lieu au cours de la seconde guerre mondiale la menace nucléaire nous interdit pour ainsi dire de revenir en arrière à la situation qui existait avant le conflit au moment où une telle violence était impensable elle nous place d'emblée dans la situation la plus extrême l'arme nucléaire permet d'atteindre j'ai presque fini je suis content ce sommet de la violence sans avoir à mobiliser ou même sans être susceptible de mobiliser comme c'est vraisemblablement le cas pour le Pakistan l'ensemble de sa population dans un effort de guerre alors qu'on peut penser que les Etats-Unis la France l'Angleterre sont capables de mobiliser l'ensemble de la population dans un effort de guerre le Pakistan n'est pas capable de contrôler les trois quarts de son territoire mais ils ont des armes nucléaires afin d'offrir afin d'offrir en otage à l'adversaire sa population civile car c'est bien à quoi est équivalent le fait d'avoir une arme nucléaire aucun crescendo de la violence réciproque n'est plus nécessaire il suffit de posséder les moyens techniques adéquats pour le dire autrement une fois que le duel pur est institutionnalisé il n'est plus nécessaire de détenir le monopole de la violence légitime afin d'accéder à la violence ultime cette transformation n'est pas simplement technique elle est aussi politique et elle met en place une dynamique mimétique différente le duel comporte une indéniable le duel tel que le pense Clausewitz comporte une indéniable dimension hegelienne mais même si Girard et Clausewitz recusent la dialectique du maître et de l'esclave puisque la montée aux extrêmes suppose qu'aucun des deux adversaires ne peut faire sa vie et sa liberté comme dans la dialectique hegelienne elle suppose au contraire cette dialectique que nul ne cède le duel correspond néanmoins à chacun au fait de mettre sa vie en danger la violence des duelistes n'est pas étrangère à leur action mais au contraire en découle directement ou pour le dire autrement en termes Girardien toute mimétique qu'elle soit la violence des duelistes affrontée n'est pas sacrificielle dans la mesure où elle n'est pas détournée vers des tiers mais s'adresse directement à l'adversaire de même si au fur et à mesure que la violence augmente elle frappe de plus en plus la population civile celle-ci est simultanément de plus en plus mobilisée dans l'effort de la guerre l'équilibre de la terreur échappe à cette structure car certes on peut arguer qu'elle considère la population civile de l'adversaire comme ennemi mais elle offre la sienne propre en otage à l'ennemi comme garantie de la menace comme garantie que la menace nucléaire restera toujours une menace dans ces conditions les populations civiles ne constituent pas l'ennemi mais les victimes qu'on lui offre pour apaiser sa violence cette violence ne vise pas l'adversaire mais des tiers dont il a la charge il ne s'agit pas tant de détruire l'ennemi ses sous-marins ses avions ses bateaux et même ses corps d'armée que de détruire ce qu'il se propose de défendre ces deux évolutions premièrement que les affrontements militaires ont de moins en moins des objectifs limités sur lesquels les partis opposés peuvent se mettre d'accord et trouver un terrain d'entente tout simplement parce que la guerre n'est plus un moyen légal de tenir un avantage deuxièmement que la violence de plus en plus vise les populations civiles plutôt que les forces de l'adversaire sont au centre je crois de ce qu'on nomme le terrorisme ou plus précisément de l'évolution récente du terrorisme si le terrorisme tamoul ou du PKK visait à l'origine les postes de police et consistait dans des assassinats politiques ciblés un attentat contre une boîte de nuit ou dans un arrêt au gare et dépourvu de toute valeur militaire ou même politique au sens propre il ne s'agit pas d'obtenir un objectif limité mais d'encourager l'adversaire à changer d'avis et de politique ce qui vise aussi les sanctions économiques c'est-à-dire d'amener l'autre à se plier à notre volonté le terrorisme s'inscrit donc dans cette logique du pur duel pour laquelle il n'y a pas d'objectif partiel qui pourrait mettre un terme au conflit merci applaudissements applaudissements Merci.